Prix Femmes Leader 2022, l'ONG Étoiles d'Afrique présidée par Mohamed Badélé a honoré ce vendredi 11 mars 2022 des femmes de plusieurs corps de métier pour leur parcours, engagement et travail. C'est l'hôtel Le Pentagruel de Cotonou qui a servi de cadre à cette cérémonie de distinction et de reconnaissance. Deux mérites. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans une génération où les jeunes, surtout notamment les femmes, les jeunes filles font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises, surtout avec le phénomène de busy que vous connaissez. S'il y a des femmes qui ont réussi de par leur parcours, qui ont pris du temps à étudier, qui sont à des postes de responsabilité donnée, qui sont chefs d'entreprise, qui sont en tout cas des grands postes, qui n'ont pas connu ce passé sombre. Nous avons voulu quand même les honorer, histoire qu'elles soient un modèle pour ces femmes-là, pour que les jeunes filles d'aujourd'hui, qui font, excusez-moi, de n'importe quoi aujourd'hui, puissent voir à travers celles-là qui ont réussi et corriger leur caractère. Elles sont au total 17 à être distinguées, dont Hortense Ogo de Ipé, épouse Egbouou, journaliste et l'un des responsables de la télévision en ligne. Je remercie M. Badélé Mohamed pour l'initiative. Quand M. Badélé m'a écrit par rapport à cette distinction, d'abord ça m'a surpris et je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai écrit, mon mari n'était pas à la maison, mais je lui ai écrit, j'ai dit, le président de l'ONG Étoiles d'Afrique, et qu'on avait connu lors de nos reportages pour le prix général Mathieu Kérykou, m'a écrit pour une distinction à l'occasion de la GIF 2022. Bon, et que je ne savais pas quoi répondre. Donc lui, Madia, c'est vrai que je ne te le dis pas tout le temps, mais tu fais un bon travail, tes collègues à l'extérieur me font des retours. Donc il faut confirmer, c'est juste ton travail qui est reconnu. Donc je voudrais une fois encore remercier le président de l'ONG avec toute son équipe. Et ce prix, je voudrais d'abord le dédier à une personne spéciale pour moi. C'est mon feu père, le colonel Ogudipe Ainde Fatoku, qui nous a quittés il y a bientôt deux ans. Je voudrais lui dédier ce trophée pour son investissement sur mon éducation, disons sur l'éducation de tous ses enfants, sur tous ses enfants filles. Il nous motivait toujours à nous battre, parce qu'il nous disait, nous sommes beaucoup plus de filles. Parlant de ses enfants, on ne doit pas compter uniquement sur nos maris. Il y a des hommes qui veulent, des femmes qui vont travailler et les aider également. Et non, des femmes qui vont chaque fois demander. Donc il faut vous battre pour être indépendante. Des femmes braves, elles le sont toutes. Et toutes enthousiasmées et émues, elles n'ont pas manqué, après s'être présenté, présenter leur domaine d'activité et leur parcours, inviter toutes les femmes à Beaucoup, plus d'engagement. C'est vrai que nous devons être honorées. Mais je vais demander à nous les femmes aussi de nous lever, comme l'ont dit mes aînés et mes sœurs ici. On doit faire beaucoup. On doit faire beaucoup pour montrer le chemin à nos enfants. Nous sommes toutes belles. On nous dit que nous sommes belles. Mais je vais vous dire, la beauté, c'est dans notre force. C'est dans notre caractère. C'est pas dans le visage, c'est pas le physique. Le physique n'est rien. Ça se fâne plus tard. Mais nos caractères demeurent notre beauté. Et je vais convier toutes les femmes à être belles par leur caractère. Il faut que nous les femmes, nous nous prononçons, nous nous affirmons, nous nous révélons. Voilà. Donc quand M. Mohamed m'a appelé, il dit, M. Epifar m'a dit, Viviane, tu n'as rien à faire. Il dit, bon, peut-être c'est une occasion pour moi encore de me révéler. Je vois que les femmes, actuellement, les femmes vont loin. Les femmes ne se contentent plus de rester à l'ombre des hommes. Les femmes sortent de leur tanière pour prendre le monde. Je vous invite à y aller. Le monde nous appartient. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte des capacités qui sont les nôtres, des valeurs qui sont les nôtres, les pouvoirs que nous avons. Grâce à nous, le monde ira mieux. Donc j'invite toutes mes sœurs à sortir de leur zone de confort, comme le disait tout à l'heure une des collègues. Nous aimons tout rester derrière. Nous aimons laisser les autres faire. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous devons aller de l'avant, prendre nos responsabilités, prendre le pouvoir dans les postes de décision. Alors je vous remercie une fois de plus pour m'avoir identifié. Si c'est en tant que femme juge, je vous remercie. Si c'est en tant qu'activiste des droits humains, je vous remercie. Si c'est en tant que simple grande sœur, je vous remercie aussi. Je lui dis encore un merci, parce que pour moi, c'est la toute première fois. Franchement, c'est la toute première fois. Et je n'ai jamais pensé que je pourrais être là à un moment, et à un instant de joie. Je ne sais pas, après 31 ans de travail, que j'allais me décider de me donner la retraite, que M. Mohamed me donne la force, le courage de continuer. Et je vais continuer. Le 15 janvier dernier, je faisais partie des lauréats qui devraient bénéficier du prix général Mathieu Kereku, toujours de l'ONG. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Nous y sommes enfin. Je voudrais dire merci infiniment à Monseigneur. Merci infiniment à M. Badélé. Ma dada juge a tout dit. Que nous femmes, nous devons savoir que nous avons assez de potentialité en nous et prendre le courage d'aller de l'avant. De toutes les façons, moi, Solange Odo, je ne suis pas de nature à démordre. Ne vous dites jamais que vous pourrez brandir quelque chose pour refroidir mon odeur. Quand je veux le faire, je le fais. Je ne compte pas ce qui est devant. Quand je décide, je le fais. Et très bien. Le président de l'ONG, tout en remerciant ses femmes méritantes, annonce les perspectives. Je voudrais aussi vous dire merci parce que ce n'est pas facile d'être femme et de faire ce que vous faites. Vous qui êtes ici, c'est vrai que pour la plupart, vous avez des domestiques, mais c'est vous qui coordonnez les activités de la maison en plus de vos responsabilités professionnelles. ce n'est pas facile. Même si à côté de ça, il y a des hommes comme nous qui sommes beaucoup exigeants. Je vous remercie beaucoup et que l'année prochaine, que je sois heureux de puger parmi vous pour participer au prix JMK. Le Grand Prix Général Mathieu Kérekou. Comme je le dis, c'est le plus grand prix que nous décennons à Étoiles d'Afrique. C'est un prix qui réunit beaucoup d'acteurs de la sous-région. C'est à partir de juillet que nous dénichons des gens qui seront au prix JMK. Ça veut dire pratiquement quatre mois ou cinq mois avant l'activité. Au terme de la cérémonie, parents et amis se sont joints à la promotrice de Moré de TV pour exprimer leurs impressions. Mes impressions, elles sont très bonnes. En ce que je remercie le président de l'ONG Étoiles d'Afrique, M. Mohamed Badélé, qui m'a identifié pour cette distinction. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je dédie en premier ce trophée à mon feu-père, colonel Ogudik Béaindé, qui n'est plus de ce monde, bientôt deux ans, parce qu'il a beaucoup investi sur mon éducation, parce que pour lui, l'éducation de ses enfants est une priorité. Également, je dédie ce trophée à deux êtres chers pour moi. Il s'agit de mon mari, Oda Segboé, de ma fille Maéva. D'abord, mon mari, parce que nous travaillons ensemble, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble. Je lui dédie ce trophée, je le remercie beaucoup. Également, à ma fille Maéva, à qui je fais un grand coucou, qui me soutient également, elle n'a que deux ans et demi, mais qui me soutient également avec tout. Et je profite également pour remercier ma maman, et qui me soutient également, c'est surtout avec elle que je laisse souvent ma fille pour vaquer aux obligations liées au travail. Également, je voudrais remercier tous mes collègues, toute mon équipe de Moray de TV. Également, je voudrais remercier une dame qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a beaucoup motivée pour le journalisme. Il s'agit de Mme Aminata Dia. C'était ma directrice à la télévision, Golf TV, Wemé Plateau, Sisa Porte Nouveau. Lorsque j'étais en stage, c'est elle qui m'a beaucoup plus motivée à me donner plus dans le journalisme. Je voudrais également remercier toute ma famille, mes frères et soeurs, toute ma famille paternelle, maternelle, toute ma belle famille, la famille Borou, la famille Borayma. Je suis très content, je suis très content. C'est une fille qu'on a toujours la famille. Je suis très content. Mon oncle, son papa, qui a tout fait, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que leur papa, qui a tout fait pour eux, Dieu ne lui a pas permis de rester longtemps avec nous pour jouer même du fruit de ce qu'il a semé. Et je remercie la fille, c'est un bon exemple. Et on a j'ai hâte aussi ses autres soeurs, ses frères, à lui emboîter le pas. C'est une fille qui, chaque fois, qui fait la fierté de la famille. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est le couronnement même de tous les efforts qu'elle est en train de fournir. Et j'ai pris l'éternel qu'elle puisse toujours continuer à grandir. Je veux toujours lui dire d'être toujours humble, de ne pas s'arrêter, d'être toujours courageuse. Parce que pour une femme, ce n'est pas facile. Combiner le ménage avec le métier de la femme, ce n'est pas facile. Je lui dis toujours, d'être toujours courageuse. Dieu va l'aider. Rappelons qu'au cours de cette cérémonie de distinction, il a été fait une vente à l'américaine d'un tableau afin de soutenir une œuvre sociale de l'ONG, Étoiles d'Afrique.